... Nom, prénom, âge, qualité. — Louis Nathaniel Rossell, 27 ans, ancien délégué à la guerre de la Commune de Paris. — Colonel, c'est au vu de vos états de service et de ceux de votre père, et sachant que vous vous êtes égarés, que nous vous permettons aujourd'hui de porter l'uniforme. Soyez en ligne. Qu'avez-vous à répondre de ces accusations ? — Je tiens à vous avertir, je ne veux pas que l'on me pardonne. Je ne veux pas que l'on me pardonne parce que je n'ai rien à me faire pardonner. Certainement pas d'avoir quitté la subordination des capitulaires pour me ranger sur le drapeau des ouvriers de Paris. Monsieur le Président, si l'on me condamne, cela sera pour le fait militaire dont je tire honnêtement le plus de fierté. Alors c'est fièrement que je tomberai sous le feu des fusils si c'est là le sort que vous me réservez. « À l'égard de l'exil, je ne veux point, je préfère encore que l'on m'abatte ». Je viens pour vous répondre, monsieur de Magmaon, et je crois qu'il me faudra, à votre égard, m'extraire de ce que l'école militaire m'a appris de la façon dont on s'adresse à un maréchal. Tout d'abord, j'ai la conviction, monsieur, que lorsque les gradés trahissent, le seul ordre que le soldat doit entendre, c'est celui que lui commande son amour pour la nation. Et de la trahison, la garnison en a subi. Bazaine, en tête de fil à Metz, puisque c'est là que j'ai dernièrement servi. Bazaine, qui craignait davantage la République que l'invasion prusienne. Bazaine, dont les percées de Borgny ou bien de Saint-Privat n'étaient que de terribles leurs ou des camarades béribles pour constituer autant d'animés de la capitulation. Contrairement à ce que l'on avance de moi, monsieur, je n'ai debout ni pour l'ostentation ni pour les sacrifices inutiles. Et c'est au nom de mes camarades morts au combat, humblement, je pense que nous aurions dû joindre nos forces pour gagner cette guerre parce que cela nous était possible. Il a raison, on va pas les capitulaires. À Metz, il n'était pas cent mille, les impanis de soustraits. Et si la stratégie ennemie a consisté en la rupture des vivres, c'est bien que leur atout était la fin, non la force. Le maréchal Bazaine a trahi, il s'est fait l'agent de l'homme de Sedan, le complice de l'envahisseur. Et au milieu de l'armée dont il avait la garde, il a livré, sans même essayer un sucré d'effort, 120 000 combattants, 20 000 blessés, ses fusils, ses canons, ses drapeaux, et surtout, surtout, Metz, la plus forte des citadelles de France, jusqu'alors vierge des souillures de l'étranger. Aussi, vous qui accusez bien, monsieur de Mac Mahon, expliquez-nous, expliquez-nous comment cent mille hommes affaiblis peuvent en tenir le double. Et permettez-moi, alors, de penser qu'à ce moment-là, vous étiez bien davantage anti-républicains que vous n'étiez français. Et c'est ici, ici même, le cœur de votre infâme trahison. Car toute armée vaincue n'est pas déshonorée. Mais c'est le cas de toute armée vaincue sans avoir combattu jusqu'à l'extrême limite de ses moyens. Moi, qui dans vos rapports paraît en ambitieux, je vous répondrai qu'à défaut d'avoir accepté la Légion, je pense avoir conservé l'honneur qu'on lui attache. Et que oui, instruit par dépêche, que de partie était en lutte dans le pays, je me rangeais sans hésitation du côté de celui qui n'a pas signé la paix et qui ne compte pas en s'errant de généraux coupables de capitulation. La batterie, la délivrance, l'expulsion de l'envahisseur, tels sont les sentiments invariables qui m'animent. Que faire, sinon rejoindre les seuls qui défendaient la France ? Dites-moi, quel gouvernement est-il plus légitime que cela ? Monsieur le Président, je pense qu'en temps de guerre, c'est l'abstention le plus grand des crimes. Et entre le pire de ces ivrognes et le plus sain d'entre vous, les yeux bandés, je choisirais l'ivrogne, parce que c'est dans sa main que repose l'épée de la salvation nationale. Et que, si les palais doivent brûler, eh bien, qu'ils brûlent aux mains des incendiaires. Et que si l'agitation est le cas où doit régner, eh bien, qu'ils rêvent la patrie. La délivrance et l'expulsion de l'envahisseur, parce que je n'ai jamais vu un plus grand défenseur de la patrie que celui qui ne possède plus qu'elle. Dépossédé comme ils le furent, vous leur avez donné le luxe de n'avoir plus rien à perdre. Ne me pardonnez pas. Je ne veux pas que l'on me pardonne. Vous n'avez pas à excuser ni mon patriotisme acharné, ni d'avoir voulu que mes frères d'armes n'aient pas péri pour rien. Ne m'excusez pas d'avoir jusqu'au bout servi la nation. Père, sois fier de son fils qui a servi. Mère, toi qui connais ma pureté de cœur, va avec quiétude. En haine de ceux qui ont livré ma patrie, en haine du vieil ordre social, je suis venu, oui, je suis venu me ranger sous le drapeau des ouvriers de Paris. Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Silence ! Nous ont évacué la salle. Le jury est invité à venir rendre son verdict de façon évidemment succincte. On regarde l'heure. Les délibérations furent difficiles et après un long débat, le jury a décidé à la majorité de quatre voix au moins d'acquitter les condamnés. Concernant l'éloquence, le jury tient à souligner la grande qualité de tous les intervenants. Et après de très, très, très longs débats, le premier prix a été attribué à Louis-Nathalie Rossell avec les félicitations du jury. En le remerciant pour la sincérité de ses propos. à Louis-Nathalie Rossell